... En piste avec l'exercice du ballon, l'un des plus difficiles, mais en plus il n'y a que des exercices difficiles en matière de gymnastique rythmique. Autrefois on disait GRS, gymnastique rythmique et sportive. En piste donc pour une concurrente israélienne, Irina Rizenson. C'est assez rare de voir des israéliennes répondre présents, mais nous nous en réjouissons parce que cela a trouvé l'évidence que cette merveilleuse discipline est en train de s'internationaliser. S'internationaliser, c'est un petit peu difficile à dire, de plus en plus. Thème de Blue Eyes, yeux bleus, pour accompagner la jeune israélienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Irina Rizenson pour Israël, qui en termine de sa démonstration d'une minute trente. Je vous le disais, ce ballon que l'on va certainement retrouver au ralenti dans quelques instances. Ce ballon qui constitue peut-être l'exercice le plus, allez-je dire, poétique de la gymnastique rythmique. Et en plus, le plus traditionnel, puisque dès le plus jeune âge, les jeunes enfants, notamment les jeunes filles, puisque la gymnastique rythmique concerne, j'allais dire, uniquement, essentiellement les jeunes filles, car aujourd'hui, notamment en exhibition, on voit de temps en temps quelques garçons qui se livrent également à ces diables d'exercice. Notamment quand il s'agit de contorsions comme celle-là. Eh bien, les jeunes filles d'Israël, évidemment, dès le plus jeune âge, peut-être certaines qui nous suivent, sont habituées à jouer au ballon. Mais là, c'est une toute autre forme d'exercice dont il s'agit, parce que ce ballon-là, croyez-moi, pour le manipuler de la sorte, ce sont des heures et des heures d'entraînement. D'ailleurs, sur un maximum de 20, s'inscrit sur votre écran, 14,86.